La femme casamanceuse a un rôle très important dans la société. On l'écoute beaucoup parce qu'elle intervient dans les conflits, elle intervient dans tout, dans les ménages et surtout c'est elle qui détient le grenier familial. Elle fait beaucoup d'actions. Elle est travailleuse, elle est discrète, elle est très effacée. Mais on ne peut rien faire, les hommes ne peuvent rien faire sans la femme. Elle est très écoutée et très crainte aussi. C'est pour sa meilleure nation des femmes. Elle ne joue pas le même rôle. Il y a une qui détient le mystique et l'autre, elle m'a gardé rapproché. Sous-titrage Société Radio-Canada Je suis assistante sociale. J'ai commencé d'abord par l'enseignement et comme j'ai dirigé le service social de la Croix-Rouge et tout ça, j'ai fait des formations. On m'a affecté au lycée, au service social. J'ai été Miss Casamance. Je suis la première secouriste diplômée de la région de Jigensho. La Croix-Rouge, c'est un sacerdoce. La Croix-Rouge, c'est un sacrifice permanent. Quand on est secousse, on est secousse à vie. On est là pour aider. On donne et ne rien attendre en retour. J'ai été élevé par un général des forces armées qui a été après ambassadeur. Donc on a fait un peu le monde. Ensuite, avec mon mari aussi, on a fait les régions. On a beaucoup voyagé. J'ai six enfants. J'ai eu beaucoup d'opportunités, mais je ne peux pas partir. C'est comme si je reniais ma tradition. J'appartiens à la tradition. Maintenant, je suis une femme sacrée. Une femme qui doit perpétuer l'oeuvre de mes ancêtres. J'ai un bois sacré. J'ai un bois sacré. J'appartiens à un bois sacré. Là, on est dans le bois sacré de Djibelon. Le plus grand bois de la région naturelle de Jigensho. C'est un bois régi par des femmes, qui est constitué des doyens et des prêtresses. Un bois sacré, on n'y accepte pas comme ça. Et on ne fait pas partie d'un bois si on n'est pas initié. Dans ce bois-là, se retrouvent des femmes pour parler d'un fait divers, pour soigner, pour protéger. Les gens viennent ici chercher la bénédiction, chercher la protection. Et quand il y a un fléau dans la région, partout, on nous interpelle. Ça peut même aller au-delà de la région. Dans le conflit ici en Casamance, ce sont les femmes qui se sont levées aussi très vite pour se constituer en ONG, en association pour la paix. Nous avons compris que cette Casamance ne peut pas venir aller à la paix sans que nous, on s'implique. Surtout les femmes. Ici, ce n'est pas l'intellect qui compte ici. Mais c'est la valeur culturelle. C'est la tradition qui prime. C'est la valeur culturelle. En 1991, le 25 janvier, ce jour-là, boum, deux détournations. Ça, jusqu'à présent, des fois, ça me revient dans la tête. On était projeté en l'air, ça a fait des tonneaux. Après, il y avait la fumée. Peut-être que j'ai dû m'évanouir. Mais quand je me suis réveillée, j'ai vu mes camarades. Il y en avait sous les pneus. Il y en avait d'autres dans l'air. Beaucoup sont morts devant moi. À l'époque, personne ne parlait de mine. J'étais angossée, j'ai perdu ma grossesse. J'ai perdu ma grossesse. Le conflit de Kazama a éclaté en 1982. On venait ici, avec la Croix-Rouge. Pendant les événements, la population était stressée. Il y a eu beaucoup de gens qui ont fait déplacer. 38 ans de guerre. C'est triste, ce qui se passe ici. Dirac, c'est vraiment enclavé. Et on a marché pendant des heures. La seule route, la seule piste. Aujourd'hui, les gens ne peuvent pas aller. Parce qu'il y a des mines. On est rentrés dans les mangroves. Et même dans les mangroves, il y a des reptiles. C'est Dieu qui nous a aidés. Des serpents, des crappes. On est en marché piélu. Ce qui fait que la population est confinée à créer des vergers à côté de leur habitation. Et j'ai vu des plantations de bananes. Mais les bananes, c'est les vipères, c'est les serpents. Quand on a dit qu'on a obligé de les s'y aller, on a eu des arbres. Quand on a eu des arbres, on a eu des arbres, on a eu des arbres. On a eu des arbres, des arbres. Mais on a eu des arbres. Comme on a eu des arbres, parce qu'il y a eu des arbres. On dirait à notre monde. On dirait qu'on les a oubliés. Moi j'ai beaucoup d'espoir, parce que 38 ans, bientôt 40 ans de guerre, personne ne veut ça, ni nous, ni eux, ni les militaires, ni la population. Il faut savoir oublier, moi j'ai pardonné, j'ai même pardonné à la personne qui a posé cette mêle, la casamane doit se réconcilier avec elle-même, avec sa population.